L'édition régionale en images en 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'infos en continu. Vendredi 28 septembre, voici d'abord vos prévisions en météo. On espère que les quelques nuages présents ce matin du littoral à l'eau d'Omarois, voire jusque dans la métropole lilloise, vont rapidement se dissiper. Ça devrait être le cas dès la mi-journée cet après-midi avec un temps bien plus clair et ensoleillé. Un temps frais tout de même 16 degrés sur le littoral Côte d'Opale, 17 degrés cet après-midi à l'île pour les maximales. Et dans l'ensemble, on attend également un temps en sec dégagé mais frais pour ce week-end. On en reparlera bien sûr avec les prévisions complètes après ce journal. A la lune d'abord, dans cette édition régionale, on évoque l'appel au don lancé par la Fondation du Patrimoine et la Mission Locale Bassins Miniers Nord-Pas-de-Calais. L'objectif est de restaurer 10 sites miniers laissés à l'abandon, des chevalements et autres bâtiments d'exploitation menacés d'effondrement. Les 10 sites répertoriés sont la propriété de particuliers, d'associations diocésaines ou d'établissements publics qui n'ont pas forcément les moyens de les entretenir. La Fondation du Patrimoine veut donc les restaurer pour leur offrir une seconde vie en les transformant en lieu culturel ou de formation en restaurant en hébergement insolite. Pour le moment, 10 à 15 millions d'euros permettraient au moins de sécuriser les sites mais il faudrait ensuite d'autres investisseurs pour les réhabiliter entièrement. Explication sur place au micro d'Alexis Tessier. Quand on voit le bâtiment, quand on voit la caractéristique architecturale, les volumes disponibles, on imagine assez aisément, mais sur le papier c'est toujours plus facile. On imagine peut-être un restaurant, un bar, un lieu d'exposition. Il y a quelques sujets comme ça mais il faut qu'on trouve maintenant, il faut qu'on trouve des porteurs de projets, il faut qu'on trouve des investisseurs. Ça ne peut pas être que la puissance publique, on est dans un contexte aujourd'hui où l'argent public se fait rare et donc c'est pour ça que l'appel au don via la Fondation du Patrimoine c'est important. C'est témoigner qu'il y a une adhésion de la communauté nationale au maintien et au respect et à la mise en valeur de ce patrimoine-là. Et aussi si possible via la défiscalisation qui est évidemment liée au don, mobiliser des gens qui ont suffisamment de ressources pour pouvoir participer à cet effort national et nous aider à poser la première pierre, celle de la mise en sécurité de ces sites. Autre actualité dans ce journal, dans cette édition à quelques jours d'Octobre Rose, vous le savez ce mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Quelques chiffres à vous donner. Aujourd'hui, la maladie concerne une femme sur 8 en France mais quand elle est dépistée tôt, elle se guérit plutôt bien dans 9 cas sur 10. Un motif d'espoir et une raison simple aussi pour pousser au dépistage sans dramatiser ni faire peur. Juste pour rappeler l'importance de prendre soin de sa santé qui plus est ici dans la région, plus concernée par le cancer du sein que le reste du pays. La faute peut être aux conditions de vie plus précaires qu'ailleurs, à l'alimentation aussi peut être moins saine ou aux croyances socio-culturelles qui laissent la question de la santé du dépistage au second plan. Explication avec une spécialiste du centre Oscar Lambret à Lille bien évidemment, au premier plan durant Octobre Rose au micro de Xavier Silly. Comme vous le savez, c'est une maladie très fréquente. C'est quand même une maladie qui se guérit de mieux en mieux avec des personnes qui veulent reprendre le cours de leur vie le plus rapidement possible. Et donc au centre Oscar Lambret, on a une forte sensibilité par rapport à cette problématique et à cette façon d'aborder les choses en proposant des consultations regroupées sur une journée où les patientes peuvent voir l'ensemble des intervenants pour éviter des déplacements lorsqu'elles viennent de l'autre bout de la région. Et puis d'organiser des séjours les plus courts possibles à l'hôpital, que ce soit pour la chirurgie, mais aussi pour les séances de chimiothérapie quand elles en ont besoin, pour qu'elles puissent reprendre leur vie normale le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles. L'INSEE vient de présenter une étude concernant l'emploi dans le commerce des Hauts-de-France, l'évolution des dix dernières années et un état des lieux aujourd'hui, qui montre notamment qu'il y a bien plus d'emplois en CDI et dans le commerce que dans tout autre type de séance. secteur d'activité, 82% au lieu de 80%, mais ces personnes en CDI sont aussi moins nombreuses à être à temps complet. On compte en outre plus de femmes dans le commerce, 55% contre 45% d'hommes. Ces postes représentent par ailleurs 15% de l'emploi régional, un poids comparable à celui de l'industrie dans les Hauts-de-France. Et parmi les territoires les plus dynamiques, il y a bien évidemment la métropole lilloise, mais aussi le sud de la région, plus connecté, il est vrai à l'Ile-de-France. Explication complémentaire au micro de Lucille Berthe-Constant. On a effectivement un mouvement de transfert de la concentration de l'emploi qui était historiquement plutôt dans l'Ile-de-Centre, qui maintenant se déporte justement en périphérie. Mais en fait, finalement, le commerce se déplace là où les populations finalement augmentent. Donc en fait, l'emploi commercial s'est finalement développé là où les croissances démographiques ont été les plus fortes dans la région. C'est un phénomène à la fois régional, mais aussi qu'on observe aussi dans l'ensemble des autres régions. Après, il peut y avoir des exceptions, bien sûr, dans les territoires. Notamment, il y a eu un très bon maintien dans l'emploi, notamment sur certaines grandes villes de la région, notamment sur l'île, dans les villes-centres, ou encore comme Beauvais ou Amiens. Là, pour le coup, l'emploi, c'est plutôt bien maintenu dans ces espaces. Pour finir en images, à l'occasion des 80 ans de la SNCF en 2018, l'exposition itinérante à travers la France avec le train de l'innovation était de passage hier à l'île Flandre. Elle sera ensuite dans 12 autres gares d'ici le 14 octobre pour finir son parcours à la cité du train à Mulhouse. L'expo se déroule dans un vieux Mistral des années 80 et présente 80 ans d'inventions et d'innovations ferroviaires. Dans chaque voiture, en fait, un thème différent pour retracer les grandes dates de l'histoire du train en France, de la vapeur au TGV. Explication au micro de Margot Oseille. Aujourd'hui, on peut découvrir à la gare de l'île Flandre la grande exposition sur les 80 ans d'innovation à la SNCF. À travers ce train et cette exposition, on a voulu retracer quelles ont été toutes les innovations de la SNCF depuis sa création en 1938 jusqu'à aujourd'hui. Mais également, regardez demain, quelles seront les grandes innovations en matière de train. Et on s'aperçoit que dans ce train un peu rétro-futuriste, on retrouve toutes les grandes modernités qu'il y a eu de la vapeur jusqu'au TGV, au TGV du futur de demain. Comment seront les transports de demain ? L'actualité sport pour terminer sur le journal régional avec d'abord du football. Le choc en Ligue 1, c'est l'Île-Marseille dimanche soir à 21h au stade Pierre-Mauroy. Un vrai bon test pour les Lillois en ce début de saison et une réaction attendue après la défaite à Bordeaux. L'Île-Marseille dimanche 21h. Il y a également en national le derby de la Côte d'Opale, l'Opalico entre Dunkerque et Boulogne ce soir 20h. Et puis du basket également ce week-end. Demain à 18h30, le BCM Graveline-Dunkerque reçoit Lyon-Villeurbanne à Sportica. Tandis que le SSM, le Portel jouera à domicile également à 20h demain contre Limoges. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Très belle journée. A toutes et à tous.